Richard, meilleur crossman, par surcroît avantagé sur un parcours qui faisait la part belle à la jambe plutôt qu'à la jante, accroissait régulièrement son avance alors qu'à distance, Van Der Poel et Breu assuraient déjà la place. Courageusement, quoique distancé déjà de plus de trois minutes par le trio de tête, la veine flottait alors de la quatrième à la sixième place. Et tandis qu'à l'arrière, sur les flancs d'un peloton résigné depuis longtemps, les soldats du service d'ordre éprouvaient toutes les peines du monde à rester d'aplomb, Richard devenait roi du cyclocross sur un vélo qu'à ce moment, il n'eut certes pas cédé pour un royaume. Van Der Poel terminait à 1.40, Breu et Zweifel, deux autres Suisses, troisième et quatrième à 1.52 et 4.10, Christophe Lavenne, premier français, cinquième à 5 minutes et 1 seconde. Ils étaient passés par l'enfer, mais ils restaient, les bras en croix, debout. C'est dire si le plateau était alléchant. Au premier rang, l'équipe de France avait belle allure avec Fabrice Collat et Frédéric Manier, champions du monde de tandem, l'équipe européenne avec Vernet et Darocha, l'équipe du Danemark, l'équipe d'Irlande, l'équipe de Tchécoslovaquie et une très bonne équipe d'Espagne. Tout cela sous le regard de Daniel Morelon, l'entraîneur de l'équipe de France et Roger Lapébi, président d'honneur de La Réunion. Première épreuve en nocturne, celle du kilomètre contre la montre et premier succès français avec Frédéric Manier, qui réussira un excellent chrono en 1 minute 6 secondes 25 centièmes. Le français n'a pas été champion du monde pour rien, mais le temps réalisé est exceptionnel, compte tenu des conditions atmosphériques très fraîches. Le deuxième sera un Espagnol, Bernardo González, nettement dominé en 1 minute 8 secondes 8 centièmes. Et le troisième, Darocha de l'équipe Europe, champion de France professionnel de vitesse en 1 minute 9 secondes 16 centièmes. La France avait donc montré ses intentions d'entrée de jeu. Deuxième grand moment, la finale de la poursuite olympique entre l'équipe de France ici au premier plan et la Tchécoslovaquie, que voici, championne du monde de la spécialité, un match au sommet. La Tchécoslovaquie est emmenée par Kundera, elle est privée de Bouchta, médaillée de bronze à Vienne. Les Tchèques ont pris d'entrée davantage grâce à des pas rapides, mais sous la conduite de Passegrimaud, les Français vont faire leur retard et ils seront même en avance à mi-course. Les Français ne seront alors plus inquiétés et gagneront avec Passegrimaud, Potier, Lino et Go en 4 minutes 30 secondes 66, devant la Tchécoslovaquie, battue de 5 secondes, troisième l'Espagne et quatrième la Hollande. Deux épreuves, deux succès français. Décidément, ça démarrait plutôt bien pour les nôtres. On est même un peu surpris, nous les entraîneurs, mon collègue Gérard Quinta et moi-même, puisque ces compétitions arrivent tard dans la saison, surtout après les championnats du monde de Vienne et les pré-olympiques de Séoul qui sont déroulées il y a seulement une dizaine de jours. Et on pensait que les garçons ne seraient pas assez motivés pour faire ces compétitions, mais on s'aperçoit qu'ils sont restés motivés et en excellente condition. Et ça nous fait plaisir parce qu'ils ont réalisé aussi des temps de valeur mondiale sur cette piste de Blonanson. Une piste réputée pour sa rapidité. Denis Lemire, ici ancien champion du monde junior de vitesse, Fabrice Collat, champion du monde de tandem et Philippe Vernet de l'équipe européenne étaient opposés dans la finale de la vitesse, Vernet ayant eu recours au repêchage. Vernet mène dans le premier tour devant Fabrice Collat et Denis Lemire. Vernet lance le sprint de loin. Lemire est en deuxième position. Il surveille les opérations à distance. Mais attention au retour de Collat qui n'a pas dit son dernier mot. Toutefois Lemire, très puissant, va placer maintenant son démarrage. Collat s'échine derrière lui. Il va tenter de le déborder par l'intérieur, mais rien à faire. Premier Lemire, deuxième Collat, troisième Vernet. Tendez, 200 derniers mètres, 11 secondes 72 et nouvelle victoire française. C'est une victoire de Denis Lemire qui est presque logique. Oui, de toute façon, moi, j'ai dit déjà à la presse que la vitesse, pour moi, c'était fini. Maintenant, je me consacre principalement au kilomètre pour les Jeux olympiques. Je vais préparer. Je sais tout. Et sur une manche sèche, comment avez-vous construit votre succès ? Eh bien, je savais que Philippe Vernet allait emmener le sprint de très loin. J'ai profité de cette occasion pour me placer dans le virage opposé en deuxième position. Car si Fabrice Collat avait été à cette place-là, je crois que le classement aurait changé. C'est bien quand même. Je dis que la championne du monde ne t'en aime. Bon, il faut quand même aller chercher le titre. Il y a quand même des équipes qui étaient quand même assez fortes. Bon, il y avait l'Italie et le Tchèque-Costovacchi. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident quand même d'être toujours sur le champion du monde. Mais non, on n'est pas sur un nuage quand même. Individuellement, c'est quand même mieux. Individuellement, disons qu'on a plus de satisfaction pour soi-même. Alors ce sera votre objectif pour... L'objectif, c'est où le monter sur la première marche. Quatrième finale, la poursuite individuelle sur quatre kilomètres. Surprise, pas de Français en finale. C'est un Tchèque. Fischer qui est opposé ici à un Hollandais. Boehmer, Daguerne, pour la troisième place, a échoué de neuf centièmes devant le Suisse. Mais hier, la France ne sera pas sur le podium. Le Hollandais Boehmer est parti très, très vite. Il va conserver l'avantage durant la majeure partie de la course. Mais à deux tours de la fin, Fischer passait la surmultipliée et était à égalité avec le Bataf, qui cédera finalement dans le dernier tour. Fischer remportait la médaille d'or avec un temps de 4 minutes 52 secondes 79 centièmes. Le Hollandais étant battu de 8 centièmes de seconde. Et Roger Lapébi ne sera pas peu fier de féliciter en connaisseur le remplaçant de Bourgeta. J'ai un très grand plaisir à me retrouver ici. C'est une manifestation vraiment sensationnelle. Ça me rappelle mon jeune âge parce que j'ai débuté sur piste. J'ai fait 5 ans de piste avant d'être routier. Et ça me rappelle les grandes journées de sport cycliste. Vous faites encore du vélo ? Je fais énormément de vélos. Chaque semaine, je fais entre 250 et 300 kilomètres. C'est ce qui vaut ma belle mine. Enfin, dans la dernière épreuve, la course au point sur 50 tours et 10 sprints, le Tchèque Kundera triomphera devant Meyer, Gau et Magnier, ramenant le triomphe français à de plus justes proportions. La France s'imposait quand même largement avec 36 points. Deuxième, la Tchécoslovaquie. Troisième, Chevillot. Événement en Béarnes, l'escarbe en lieu d'ortoir de peau vient de créer son épreuve de cyclocross professionnelle. Événement car depuis quelques années, cette discipline, pourtant fort prisée dans le sud-ouest, tendait à se raréfier. C'est ici, au Café de la Terrasse, que tout s'est tramé pendant des mois et des mois. Michel Lacombe et quelques passionnés de cyclisme, nostalgiques du bon vieux temps, anciens coureurs ou dirigeants, ont travaillé pour faire aboutir ce projet. Satisfaction des coureurs, au premier rang desquels, Gilbert Duclos-Lassalle, le béarnais, qui regrettait amèrement l'absence de course hivernale dans son département. Il y a beaucoup de coureurs dans la région ? Il y a environ 180 licenciés. 180 à 200 licenciés dans la région. Pas plus ? Si, avec les minimes et tout. Enfin, j'en parle d'environ, je ne sais pas, 200 ou 220, je ne sais pas exactement. Et en matière de cyclocross ? Et en matière de cyclocross, ils ne sont pas nombreux. Il y a environ une vingtaine de spécialistes dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est tout ? À peine, à peine, à peine. Il y a beaucoup de professionnels ? Eh bien, professionnels, il y a du coup, la salle que vous connaissez bien quand même, du coup, la salle Dominique Arnault. Oui. Bon, il y a Badie, l'Institut Notar, enfin, dans la région, dans le Béarn uniquement. Il y a peu de professionnels. Oui, disons que l'an dernier, déjà, c'était parti sur l'idée d'organiser les adieux de Bernard Hinault. C'était plus ou moins en bonne voie, mais enfin, c'était un projet plus ou moins flou. Et puis, arrivé au moment de le faire, Hinault avait refusé de venir participer au cyclocross, étant occupé ailleurs. Oh là 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 ! Je crois que je suis mauvais au billard et je suis mauvais sur une bicyclette. Et le public ? Qu'est-ce qui l'intéresse, au cyclocross ? Ah bien, disons les difficultés, surtout les difficultés, les descentes, les montées, surtout les descentes, parce qu'il y a souvent des chutes et les gars se marrent beaucoup. Il y a eu également Anglade, également Anglade, qui a été champion de France de route et qui faisait cyclocross, il ne se défendait pas trop mal. Ah oui, je l'ai frôlé là. Ah, pour une fois, je n'étais pas loin. Je n'étais vraiment pas loin. Il y a de la place pour, dans notre région, pour de nombreux cyclocrosses comme celui-là ? Mais disons qu'on souhaiterait qu'il y ait plus de cyclocrosses. Il y en a quelques-uns dans la région, mais ils sont, disons que ça mériterait qu'il y ait d'autres manifestations. Mais disons que je monte une association pour organiser des manifestations de haut niveau. C'est sûr que si ça marchait très bien cette année, je repartirais l'année prochaine dans le cyclocross et puis éventuellement dans d'autres manifestations sportives de tout genre. Qu'est-ce qui vous a incité et a organisé un cyclocross ici à l'escar ? Avant tout, c'est la passion du vélo que j'ai depuis très longtemps, depuis tout jeune. Puis je voulais créer quand même une animation ici à l'escar, une animation qui manquait au point de vue de sport de haut niveau. Ce qui m'a amené à choisir le cyclocross parce que c'est un sport qui est assez méconnu, qui n'est pas répandu dans la région. Puis c'est peut-être plus facile pour démarrer sur l'organisation. Le cyclocross, a priori, était assez facile à organiser. Alors là, vous présentez quand même un beau plateau, 15 professionnels, 15 amateurs. Ça a été facile de mettre tout ça sur pied ? Facile sur le papier et après, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes difficultés pour la réalisation et les coureurs, on croit tous les avoir. Quand on découvre, on s'aperçoit qu'on ne peut jamais les joindre. Il faut le faire par téléphone, il faut de l'un à l'autre. L'un, il est pris. Après, il s'engage, il se désengage. On repart à la conquête. de l'autre, c'est que des problèmes. Dans le temps, il y a une vingtaine d'années, disons, à l'Urbe Saint-Christophe, il y a eu des épreuves avec les professionnels, avec Rondeau, Jodet, Dufraisse, disons, Anglade, Robic. Robic est venu. Robic est venu. Volcholl est venu. Voyez, c'était vraiment... Puis on nous a fait le championnat de France également. Je dis, nous avons, parce que je faisais partie d'organisation, nous avons eu le championnat de France également professionnel gagné par André Dufraisse. André Dufraisse, sur les traces duquel Pierre Bernet, l'orthésien, devait ensuite courir et rouler victorieusement pendant plusieurs années. C'est sous la pluie que les concurrents sont arrivés à pied d'oeuvre sur la plaine du Liana à l'Escar, un magnifique circuit à la fois roulant et sélectif. Aujourd'hui, pas d'hésitation, il faut choisir les roues équipées de boyaux à crampons pour mieux mordre dans le terrain boueux. Un à un, les professionnels des amateurs viennent chercher leur dossard avant d'aller reconnaître le parcours. Parmi les professionnels, Colotti, vainqueur du Tour de Vendée, porteur du maillot rouge dans le dernier Tour de France, Eric Caritou, qui s'illustra en 1984 dans le Tour d'Espagne, mais aussi dans divers vers Paris-Nice au Tour de France, Marc Gomez, champion de France en 1983, Dominique Arnaud, René Jourdan, Renan Pincec, Joël Pellier, 12e des Nations il y a quelques semaines. Les meilleurs amateurs aquitains leur porteront la contradiction et notamment Jean-Paul Raymond, le champion d'Aquitaine 86, Bruno Blanjois, celui de 87. Au total, 32 coureurs doivent prendre le départ. Enfin, 31, car Christophe Lavey, accidenté, a fait parvenir un télégramme. À l'heure prévue, il en manquait 4 autres et non des moindres, Duclos-Lassalle, Pincec, Arnaud, ou Jourdan. L'organisation décide de retarder quelque peu le départ, mais au bout de 25 minutes, difficile de retenir les présents qui commencent à ranger leurs freins. Et juste au moment du départ, arrivent les retardataires. Eh, les voilà, les voilà, voilà les flots qui arrivent. Voilà les flots. Eh oui, trop tard, les coups de sifflets ne peuvent plus arrêter un peloton désireux d'en découdre et de se réchauffer. Sur le premier obstacle, une bute en terre, Colotti se présente en tête. Mais Jean-Paul Raymond est le plus adroit et le seul à ne pas descendre de vélo. Il en profite pour prendre la tête devant Colotti et Dupouaye. Derrière, les non-spécialistes essaient de se positionner de façon à ne pas être trop gênés dans les parties les plus techniques, notamment les secteurs où l'on peut rouler et où les plus adroits peuvent faire la différence. car les circuits de cyclocross sont étudiés pour alterner passages roulants et portions accidentées, mais toujours en terrain naturel. Cela peut aller du goudron au champ véritable en passant par des sentiers sablonneux ou des chemins en terre. Naturellement, il y a toujours un secteur en sous-bois où l'automne venu, l'humidité rend la course plus difficile. Et pendant que les coureurs effectuent leur premier tour, Michel Lacombe décide de donner un nouveau départ avec les retardataires cette fois. Mais ce n'est pas sans mal qu'il peut arrêter les concurrents et notamment Jean-Paul Raymond, déjà largement en tête. Déçu, celui-ci va d'ailleurs préférer se retirer. Quant à Patrice Thévenard, piégé dans ce premier tour, son regard en dit long, la leçon doit être retenue. Sans Raymond, mais avec Duclos Lassalle, Pincec, Arnaud et Jourdan, le peloton se libèrent enfin alors que la pluie tombe toujours. Après 400 mètres de course, ce sont les amateurs qui une nouvelle fois se présentent en tête sur la butte. Denis Leliard d'Oloron et Christophe Dupouaille de Tarbes. Viennent ensuite André Chapuis, Dominique Eckart, Bruno Blanjoie et Patrice Thévenard en maillot orange au premier plan que vous allez voir dévorer littéralement trois de ses adversaires. Avec le maillot rouge au milieu du peloton, Gilles Père Duclos Lassalle, l'enfant du pays, au palmarès intéressant, comprenant de nombreuses victoires et notamment dans Bordeaux-Paris où l'étoile des espoirs, héros ces dernières années de certaines classiques et principalement Paris-Roubaix. Sans être un véritable spécialiste, il s'est souvent bien comporté en cyclocross. Il précède ici, Gilles Mass et Jean-Claude Colotti. Mais déjà, le rythme n'est plus le même que devant, où les choses vont bon train, les écarts s'agrandissent rapidement à tel point que les premiers rejoignent déjà et dépassent même les attardés, ce qui n'est guère du goût du public. Nous, on vient de voir des spectacles, on vient de voir comme là, les élus, ça a doublé, t'as pris ça, le coureur. Oui, c'est le premier. Voilà le second. Eh oui, le second avec le numéro 10, c'est André Chapuis. C'est un spécialiste à son affaire sur ce terrain. Il est lancé à la poursuite de l'homme de terre. À l'arrière, il y a des petits groupes qui s'accrochent comme ils le peuvent. Nous trouvons ici Arnaud, Pincec, Lagrange, Jour de Batch et Dupouéil, retardé par une crevaison. Devant eux, un autre groupe comprenant deux professionnels, Louvio et Leclerc et deux amateurs, Leliard et Abadi. En remontant encore, Joël Pellier fait une belle course. Enfermé dans le peloton au départ, il est revenu en troisième position dès le troisième tour. Il a entraîné dans sa roue deux amateurs, Lagrange et Écart. Boyer et Hulbert, eux, n'ont pu suivre. Devant, dominant ses adversaires de la tête et des épaules, Patrice Thévenard, le champion de l'Île-de-France. Il se faufile avec aisance au milieu des adversaires qu'il a doublé. Et les écarts sont importants. Tenez, à six tours de l'arrivée, voici Chapuis, également au milieu de coureurs doublés. Il est à plus d'une minute trente du leader. Au passage, sur la ligne d'arrivée, les concurrents se demandent combien de tours il leur reste encore à parcourir, car la pluie tombe toujours et à chaque passage, le terrain se dégrade un peu plus. Patrice Thévenard, lui, ne se pose pas de questions. Il s'apprête à doubler de nouveaux adversaires qu'il a aperçus en points de mille. André Chapuis, lui, est deuxième, Joël Pellier, troisième, Bruno Blanjois est quatrième et premier des amateurs. Le cyclocross est une discipline bien particulière, très ingrate parce que se déroulant en l'hiver, elle nécessite encore plus de volonté que la route et surtout plus de technicité. D'ailleurs, on voit bien ici la recherche d'une efficacité personnelle adaptée aux moyens de chacun face à l'obstacle. Si l'effort est total, il est tout de même plus bref que sur la route. Les courses durent environ une heure au cours de laquelle les cyclistes couvrent à peu près une vingtaine de kilomètres. Un athlète qui se donne à fond dans cette discipline termine épuisé. D'une part, parce que la nature du parcours met la musculature à rude épreuve. C'est d'ailleurs ce que viennent rechercher les routiers dans l'intersaison. D'autre part, la boue dans laquelle les roues s'enfoncent ne fait qu'augmenter la difficulté. Il faut donc aimer souffrir et aimer le vélo. C'est pourquoi il appartient aux professionnels de donner l'exemple lorsqu'ils s'engagent par respect pour les organisateurs, par respect du public et par respect aussi des jeunes amateurs qui viennent s'aguerrir à leurs contacts, mais eux, gratuitement. Heureusement, il en est qui font honneur à leur réputation. Patrick Stévenard, par exemple, va remporter ici sa 81e victoire en cyclocross. Victime d'une crevaison dans l'avant-dernier tour, il change ici le vélo en voltige à l'un des deux endroits prévus à cet effet. Chapuis en a profité pour revenir dans le sillon du champion de l'île de France. Stévenard a été vice-champion de France en 84 à Salis. Il a terminé également 7e, 9e et 16e au championnat du monde. Cette année, il a gagné trois courses déjà à Dijon, Évry et Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il s'impose facilement devant André Chapuis, le savoyard, lui aussi spécialiste de cette discipline. Il a d'ailleurs terminé 5e au championnat de France 87. Le tarbet Alain Lagrange, lui, termine 3e et 1er des amateurs. Ils en ont donc terminé et ils ne pensent plus qu'à la douche qui devrait leur redonner quelques bien-être. qu'est-ce que ça représente un cyclocross pour vous? Pour moi, c'est ma socialité et voilà, c'est une course physique et qui me plaît. Ça s'est bien passé? Non, pas du tout. Problème matériel et problème physique. Ce n'est que mon second cette année et j'ai de quoi faire avant d'être... Et le parcours était comment? Roulant mais bien, enfin, parcours varié. Comment est l'histoire du départ redonnée? C'est pas trop à faire, non. C'est pas trop à faire. Si ça aurait été des amateurs qui auraient été en retard, on ne les aurait pas tant, mais je crois pas. Les gars qui sont payés pour venir, on a des choses, c'est être à l'heure pour le départ. En ce qui concerne la saison, il faut en faire combien? La saison hivernale? 5, 6, 7, 8, 10? Pour un spécialiste, je ne sais pas, au moins 15, 20, je ne sais pas. Mais pour des routiers, bon, je crois qu'avec 10 maximum, je ne sais pas. Patrice Thévenard a donc remporté le premier cyclocross de l'escarme et un cyclocross au goût amer pour certains. Quant au retard de la terre, ils ont fini, mais loin. La digestion a dû être bien difficile. Le premier cyclocross de l'escarme, on a un prix de l'escarme. C'est un prix On a fait mon heure de venir aujourd'hui. On n'est pas venu pour une simple déclaration en député là de comporter un vainqueur de ce débat. Tu t'es vu à la paire, c'est Patrice Thévenard. Encore les applaudissements vous pouvez vous présenter là. Voilà, merci. Patrice Thévenard, cette victoire, c'est la 81e, elle est bonne? Elle est très bonne, oui, effectivement. Le lot est en très relevé. Le parcours est difficile, la pluie, enfin le froid. Je suis quand même satisfait d'avoir emporté cette course. Qu'est-ce qui est difficile dans le cyclocross? L'entraînement, je crois. C'est ça le plus dur parce qu'il pleut, il fait froid. C'est quand même très difficile. En course, encore, on supporte bien parce qu'il y a du monde, on s'est un peu obligé de salir, mais à l'entraînement, c'est très difficile. Qu'est-ce que ça représente pour un coureur cycliste? De quoi l'entraînement? Ce genre de spécialité? Ça devient vraiment une spécialité, surtout dans des terrains très gras comme ici. J'ai un petit peu de l'adresse, de la technique, puis disons beaucoup d'expérience aussi. Michel Lacombe, cette fois-ci, la course est terminée, il y a un beau vainqueur. Déçu, heureux? Heureux par le déroulement dans la course, oui, puis bon, c'est sûr que le temps n'était pas dans la partie. On est toujours déçu quand on manque toujours une manifestation parce qu'il y a une très longue préparation. alors le temps n'a pas été la partie, mais peut-être qu'il y aura l'année prochaine si on recommence. Vous avez un petit problème avec certains professionnels au départ? Ben oui, je trouve ça quand même assez déplorable pour des professionnels. Je regrette pour les autres coureurs qu'on avait lancé le départ. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter, mais le public est toujours en me contact quand on arrête la course, mais cinq minutes après, il oublie. Et pour moi, c'était ma course et je voulais que tout le monde soit là. Bon, ça vous donne envie quand même de recommencer ou pas? Ben, disons que si je trouve un peu plus d'aide, je repartirai, mais pour le moment, j'avoue que je ne suis pas trop chaud pour repartir. Puisque j'ai 49 ans et demi et que la carrière est plutôt derrière moi maintenant, ben enfin, ça me fait toujours plaisir de me mesurer avec des coureurs chevronnés et puis en plus, ça me permet de garder une condition physique, disons, non pas de 20 ans, mais de 35 ans. Des coureurs du dimanche aux champions expérimentés, ils étaient 65 à s'élancer à la ville du bois au départ de la première étape du Tour du Val d'Orge. Oui, vous avez bien entendu étape, le cyclocross habitué aux courses classiques s'est mis au goût de la formule à étape qui jusqu'à présent était l'apanage des courses sur route. Les favoris se trouvent aux avant-postes, départ en flèche de Jean-Paul Lebris qui après 3 ans de professionnalisme retrouve les bienfaits de l'amateurisme. Lebris précède Jean-Michel Ortiz et Patrice Thévenard. Après ce faux plat, les travaux d'Hercule vont commencer avec l'entrée dans les sous-bois et les premiers arpents à franchir. L'air vivifiant de la forêt va donner du souffle aux 3 favoris Lebris, Ortiz et Thévenard qui ont accentué leur avance. Derrière, la course se disloque, les attardés accusent un retard important dès le premier tour. Le nombre de tours étant déterminé en fonction du temps effectué sur le premier tour afin d'obtenir un temps de course total d'une heure en moyenne. Le fil de la course, les 3 fuyards ne le perdent pas tandis que les derniers sont déjà dans les choux même si certains d'entre eux courent dans leur jardin. A l'origine de ces difficultés, un tracé sélectif. Le tracé est très bien, il est très technique, un peu de route, un peu de sous-bois. Il est vraiment bien. Disons qu'il me convient, il ne convient pas forcément à tout le monde. Moi j'aime bien les trucs acrobatiques où on peut prendre un peu de risque. Un beau circuit. Et ce n'est pas épuisant une course par étape en cyclocross ? Si, très. Parce qu'étant donné que le classement général est autant, on est obligé de faire le maximum à chaque étape. Donc on fait à chaque fois une heure complètement à fond. Les autres années, c'était sur deux jours, c'était déjà dur. Là, sur trois, on se pose des questions tous. Un parcours difficile à négocier, un matériel adéquat avec des particularités bien précises, notamment le changement de vitesse qui est placé au guidon. Il est un peu plus résistant mais ça, on ne le voit pas particulièrement. On peut dire que la principale différence, ce sont les boyaux qui sont à crampons, surtout quand le terrain est comme aujourd'hui. Et la roule libre qui permet de monter à des endroits beaucoup plus difficiles que sur la route. C'est-à-dire, on va jusqu'à des 25, 26, 27 dents. Les connaisseurs apprécieront. Vous n'avez pas des systèmes de protection lorsque vous devez porter le vélo sur les pôles ? Non, c'est bien quand on débute mais en fait, maintenant, on se rend compte que tous ceux qui tournent un peu, on a les pôles ici. Le vélo est bien coincé sous le bras. En tête, Patrice Thévenard, au palmarès étoffé, le Parisien n'a-t-il pas terminé septième des championnats du monde en 1983. Derrière, Jean-Paul Lebris et Jean-Michel Ortiz ne se laissent pas distancer. Mais dans les descentes abruptes, Thévenard prendra le meilleur pour se détacher un excellent équilibriste qu'il est et ne sera plus rejoint. Orkis et Lebris prendront du retard dans les dénivellations devenues par les passages répétés des pentes savonneuses. Le terrain glissant, Thévenard l'affectionne apprécié, avec elle dextérité, il se joue de la boue et des flaques d'eau. Certains, le vélo sur l'épaule, vont patauger dans cette mare à coureurs, d'autres vont en profiter pour changer de monture. Au sortir de la clairière, Patrice Thévenard entame le dixième et dernier tour en solitaire. Il ne relâchera pas son effort sur l'asphalte, il aura assez de ressources pour terminer au sprint et l'emporter en 55 minutes, 45 secondes, s'assurant une marge de sécurité confortable. Celui qui remportait notamment le cyclocross de Corbeil et Sade, devant Yvon Madiot, celui qui avait remporté le cyclocross de Brie, devant Martial Gaillant. Voilà donc, pour celui qui en termine. Jean-Michel Ortiz s'empare de la deuxième place à 1 minute 47 secondes du vainqueur de la première étape. Le troisième accessite revient à Jean-Paul Le Brice, relégué à 2 minutes 10 secondes. Alors Patrice Thévenard, comment s'est passé cette course ? C'était une simple formalité pour vous ? Quand même pas, j'ai eu beaucoup d'ennuis mécaniques. J'ai eu un vélo qui était un petit peu défaillant, j'ai dû changer 3 fois de machine. Le circuit était très gras, très glissant, 2-3 chutes, mais enfin je crois que tout le monde est tombé 2 ou 3 fois. Vous avez pris la tête de bout en bout, c'est pas difficile de maintenir la tête de la course seule ? C'est-à-dire qu'on a un niveau un petit peu supérieur comme aujourd'hui, on peut se permettre de ralentir aux endroits dangereux et d'accélérer aux endroits les plus propices à la force musculaire de son gros plateau. Et d'être professionnel comme vous et courir avec beaucoup de matières, c'est pas un petit peu rébarbatif de gagner toujours des courses ? Est-ce que vous rencontrez des gens plus faibles que vous ? C'est un petit peu l'exception aujourd'hui parce que d'habitude on rencontre des gens comme les Madiot, Martial Gaillant, Christophe Ravenne. C'est un peu une récréation pour cette course. Et dès dimanche prochain, ça recommencera le championnat de France au niveau le plus haut. En dépit d'une pluie battante, le public est venu nombreux assisté aux deux étapes de la deuxième journée de ce tour du Val d'Orge. Vous avez bien vu en gros plan Jean-Paul Lebris, eh bien il devra en découdre avec le chronomètre. Oui, fait unique en cyclocross, le tour du Val d'Orge comprend une étape contre la montre. Jean-Paul Lebris sera suivi de Jean-Michel Ortiz. Lebris, l'ancien coéquipier de Bernard Hinault et de Laurent Fignon est un excellent spécialiste du contre la montre sur route. Dans la Gadou, il n'est pas mal non plus changeant de vélo au moment opportun. Tevenard, avec son maillot blanc de leader, possède une confortable avance avant d'affronter le circuit sinueux accidenté de 2 km à Viry-Châtillon. Il prend un excellent départ alors qu'Ortiz, deuxième au classement général, a déjà concédé une poignée de secondes à Lebris qui est en tête actuellement. Voici un des vétérans de ce tour du Val d'Orge, Salvador Infante, qui représente la FSGT. L'originalité de cette course réside aussi par son pluralisme avec la participation de plusieurs fédérations. À la FSGT s'ajoute la Fédération française de cyclisme et l'UFOLEP. Tandis que Hortiz est en difficulté, Lebris a des ailes et réussit la meilleure opération en se plaçant en tête à quelques mètres de l'arrivée. Arrivée qui verra Tevenard réaliser 5 minutes 39 secondes et se classer deuxième de ce contre-la-montre, précédant Hortiz, troisième à 4 secondes. La victoire revient à Jean-Paul Lebris. C'est toujours évident de rester dans une équipe professionnelle parce que les places sont chères. J'ai pas eu de la chance, j'ai eu l'accident en midi libre. Là où je marchais bien, c'est peut-être là que j'aurais pu m'exprimer. J'ai pas eu de chance, je suis tombé en ravin et depuis, j'ai toujours été là mais sans plus. Comment s'est passé ce retour à l'amateurisme ? Ça s'est passé bien ? Vous faites beaucoup de compétitions toujours ? Non, je fais plus de compétitions, je n'ai pas le temps de m'entraîner. Je me suis recyclé dans le cyclocross. Ça ne demande pas beaucoup de temps, moi ça me demande une heure, deux heures par semaine et bon, je marche mieux parce que je m'entraîne un peu plus, je n'ai plus le temps mais là, je vais faire le championnat de France. J'ai pu me libérer quelques jours pour pouvoir vraiment m'entraîner et être là le jour J. Voici le temps de faire un brin de toilette. On peaufine son vélo, on le soigne minutieusement. Et revoilà ces fêlés du vélo enchaînés avec la troisième étape à Savigny-sur-Orge. Une troisième étape qui est en fait un labyrinthe à dessiner sur un parcours qui comporte une montée et une descente avec quelques passages sur le macadam. Au cours de ce tour du Val d'Orge, on achève bien les coureurs. Tenez-vous bien, quatre étapes en trois jours. Démentiel, non ? Une idée qui me trottait dans la tête depuis une bonne dizaine d'années. J'avais observé que dans les années 70, le cyclocross tournait vraiment en rond. Il n'y avait rien de nouveau qui a été fait, hormis dans l'équipe de Cyril Guimard qui lançait ses coureurs dans le cyclocross, ses coureurs professionnels. Et j'avais pensé que la formule par étape aurait été susceptible d'amener un public supplémentaire, de déboucher sur une couverture médiatique plus importante. Bon, il m'a fallu plusieurs années pour mettre ça au point et il y a cinq ans, j'ai réussi à mettre au pied cette première épreuve. Vous ne craignez pas en organisant ce genre d'épreuve d'accentuer les dangers qui sont déjà importants dans le cyclocross ? Non, c'est une idée fausse. Les dangers en cyclocross sont minimes par rapport aux dangers sur route. Les chutes en cyclocross en général ne font pas mal, alors qu'une chute sur route peut être très dangereuse. Non, c'est spectaculaire, mais ça n'est pas dangereux. Et l'importance d'une épreuve contre la montre en cyclocross, ça peut avoir beaucoup d'incidence au classement général ? Pas tellement, c'est plutôt pour le spectacle et c'est pour redonner la même formule que la formule course par étape sur route, surtout. Les jambes sont lourdes après avoir foulé un sol blissant, mais plus que de se battre pour la gagne, l'essentiel, c'est d'arriver au terme des dix tours de cette troisième étape. En fait, une course à deux niveaux, alors que les premiers ont consolidé leur avance, derrière, c'est la foire d'ampogne. Allons ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! On traîne la pédale, des douleurs se font jour, même certains souffrent le martyr. Et dès le troisième tour, la course allait connaître son cortège de défaillances. Des défaillances qui allaient arriver en cascade. Ah, c'est dur, très dur, hein ? Je suis crevé dans le premier tour et j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, se faire doubler par tous les... Se prendre des tours, c'est pas facile à rouler. Alors, ayant plus de chance, je préfère laisser les autres tourner tranquillement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la crème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais casser mon dérailleur. Bobo fatigue, matériel défectueux, Tevenard lui connaît pas et le leader du tour du Val d'Orge poursuit son effort en solitaire. Et comme si la course n'était pas assez difficile, les coureurs doivent emprunter le trottoir en raison de décisions préfectorales contestables. Après le béton des trottoirs, les coureurs reprennent la clé des champs. Ça patine, ça patine encore et le décor prend des visions apocalyptiques. En tête de la cour, Tevenard imprime un rythme d'enfer. Derrière, Ortiz deuxième et Lebris troisième sont depuis longtemps décrochés. Deuxième position, Jean-Paul Lebris. Allez, les roules peuvent encore être inversés. Vous découvrez Ortiz en plein effort. En quatrième position, Garcia-Stévez. de la cour. Sous-titrage ST' 501 Puis, dans ce genre d'épreuve, les coureurs doivent être dotés aussi d'un sens d'équilibrisme aiguisé. Plus que 4 tours en durée, un changement concernant les places d'honneur est à noter. Le Brice est emparé de la 2e place au dépens de Ortiz. Thévenard, lui, a pratiquement course gagnée avant d'entamer le dernier tour. Excellente exercice de préparation pour le maillot blanc du Tour du Val d'Orge à 8 jours. Des championnats de France qui se dérouleront à Munster. Avec l'émergence de courses d'endurance, c'est le cyclocross qui renaît de ses cendres. Un signe annonciateur de la résurrection de ce sport cycliste. L'organisation en 1989 en France, à Penchâteau près de Nantes, des championnats du monde. Thévenard franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. dans le temps de 40 minutes, 42 secondes, devant le Brice et Ortiz. 14! 14! 16! Victoire donc de Thévenard. Sous l'oeil averti de Daniel Mangias, le speaker officiel du Tour de France. Le classement général qui voit Thévenard devancer le Brice et Ortiz ne devrait pas être modifié au cours de la dernière étape qui se déroule actuellement autour du château de Morsan-sur-Orge et dont le résultat final va apparaître en incrustation. Bonjour! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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